Les inondations à Douala seront désormais un lointain souvenir. Le projet de drainage pluvial, la thérapie qui est appliquée. C'est à l'esprit que nous avons commencé par des sites à problème. Vous avez vu que lors de la dernière saison de pluie, il y a eu moins d'inondations. A moins qu'il y ait une pluie d'ulivienne qui relève plutôt des phénomènes de catastrophes naturelles. Sur le terrain, les drains et rigoles existants en terre naturelle sont canalisés dans des ouvrages en béton armé. Au niveau des chantiers, aujourd'hui, l'avancement global est à peu près à 7% au niveau d'avancement des travaux. Et au niveau des délais des travaux, on est à peu près à 30%. Et donc c'est de canaliser les drains existants en terre naturelle, de canaliser dans des ouvrages en béton armé et en péret maçonné. Pour limiter les risques d'inondations, il est question d'aménager près de 40 km de drains primaires et 10 km de drains secondaires linéaires dans les quartiers les plus exposés de la ville économique. Et pour y parvenir, il faudra détruire toutes les constructions anarchiques autour du projet. Les travaux ont effectivement commencé depuis près de 6 mois. Timidement, nous avons décidé de les commencer en attendant le décret d'indemnisation. Les entreprises ont donc commencé là où il y a très peu ou pas de problèmes de dégâts de plussement. Dans la même optique, les populations sont invitées à libérer les drains. Une opération de démolition des latrines qui déverse leur contenu dans les rigoles sera menée dans les tout prochains jours. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé !